Bonjour, merci de vous être connecté pour ce webinaire dédié à la présentation de l'appel à projets accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'économie. Je suis Philippe Viexorek, directeur innovation du pôle de compétitivité minalogique et on a le plaisir d'accueillir Amaury Marshall de la DGE qui est chargé de mission d'intelligence artificielle au sein du bureau de l'intelligence artificielle. Il nous fait le plaisir de se joindre à nous pour un peu décrypter cet appel à projets. Il va commencer par une présentation du cahier des charges pour en rappeler les grandes lignes. Il ne rentrera pas forcément dans le détail parce que ce n'est pas le sujet. Je parlerai très rapidement de l'accompagnement de minalogique et ensuite vous aurez l'opportunité de lui poser et de nous poser vos questions par rapport à cet appel à projets. N'hésitez pas à utiliser le tchat pour faire ça et on prendra vos questions après les deux présentations qui seront relativement courtes. Merci encore Amaury, je te donne la parole du coup. Merci Philippe et merci à Minalogique pour l'invitation. Aujourd'hui, on va se rencontrer pour une présentation de l'appel à projets accélération des usages de l'IA générative dans l'économie. Pour donner un peu de contexte sur cet appel à projets, il intervient sur la chaîne de valeur de l'IA générative. Cette chaîne de valeur est divisée en deux parties. La première concerne la partie amont, pour tout ce qui est développement de modèles, de bases de données, de plateformes d'appelisation et de déploiement. Ici, l'important est de pouvoir se doter de briques technologiques qui permettent de répondre avec une appropriation culturelle européenne et aussi avec des solutions qui seront adaptées à nos spécificités sectorielles et métiers. C'est notamment pour ça que l'État, l'an dernier, a lancé l'appel à projets communs numériques pour l'IA générative qui visait le développement de briques technologiques essentielles pour le développement de technologies d'IA génératives. C'est un appel à projets qui a été doté de 40 millions d'euros et qui a eu un franc succès avec plus de 50 projets qui ont été candidatés. Cette année, on vise plutôt la partie avale de la chaîne de valeur avec l'appel à projets accélérés, les usages de l'IA générative dans l'économie pour financer le développement de solutions complètes qui viendront directement répondre au cas d'usage soit sectoriel, soit métier de nos acteurs. Pour ce qui est des objectifs de cet appel à projets, le premier, c'est vraiment de nouer des partenariats entre développeurs et utilisateurs. Nous, ce qu'on encourage et ce qui est demandé dans le cahier des charges, c'est qu'il existe un acteur métier qui va apporter son cas d'usage au consortium pour que derrière, une solution puisse être développée sur cette base. Donc, un cas d'usage qui soit sectoriel, soit métier. Ce qui serait également encouragé, ce serait qu'on ait des acteurs qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative, donc au sein du consortium. Et également que le consortium intègre des entreprises de R&D de petite taille ou également des institutions de recherche publique. Le deuxième objectif de l'appel à projets est le développement de solutions d'IAG réplicables. Pour ça, on demande à ce que le cas d'usage qui sera développé, auquel la solution répondra, soit bien identifié et bien reconnu dans une fonction métier ou dans un secteur particulier. Pour ça, le cahier des charges impose une étude de réplicabilité de la solution qui sera développée au sein d'un secteur ou au sein d'une fonction métier. Et le cahier des charges impose également qu'on ait une étude de commercialisation de la solution qui sera développée pour être certain qu'il y ait un maximum d'adoption au sein des secteurs. Le troisième objectif, c'est la facilitation de l'adoption de l'IAG par les utilisateurs. Donc aujourd'hui, on sait que le principal frein à l'adoption de l'IAG néeratif dans l'économie, c'est le manque d'appropriation par les différents acteurs métiers et sectoriels. Et c'est pour ça qu'après une première vague de financement, sera établi avec les consortiums un point d'étape qui visera à étudier les différentes actions qui pourraient être mises en place pour faciliter l'adoption par les acteurs de la solution. Donc ces actions pourront prendre la forme de formation ou de démo et seront étayées par des KPI apportés par les consortiums. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, le but de cet appel à projet est vraiment de développer des solutions finales, donc des solutions compétitives à la fois pour celui qui la développera, mais qui apportera aussi un intérêt de productivité et économique pour l'ensemble des usagers qui adopteront la solution finale. Pour ça, on demande une assiette de travaux qui sera comprise entre 1 et 5 millions d'euros et un TRL compris entre 6 et 8 en fin de projet. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le TRL, TRL entre 6 et 8 correspond à une solution déjà bien établie et qui permet le déploiement sur le marché. Pour ce qui est de la typologie des acteurs attendus, donc idéalement, on attend des acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On sait qu'en pratique, c'est plus compliqué, notamment pour des raisons que certains acteurs vont occuper plusieurs rôles dans le consortium. Donc ça peut être l'exemple de un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation numérique qui pourra prendre le rôle de coordonnateur, mais également le rôle de l'acteur qui s'occuperait du déploiement de la solution. Toutefois, ce qui est encouragé encore une fois, c'est qu'étant donné que la solution devra avoir un niveau de R&D élevé du fait de la spécialisation, le fait qu'il y ait des acteurs académiques ou des acteurs de petite taille dans la R&D sera très encouragé dans la formation du consortium. Pour imaginer un peu les consortiums attendus, ces consortiums pourront soit adopter une approche qui sera sectorielle, propre à un secteur en particulier, ou alors une approche plutôt fonctionnelle pour répondre à un cas d'usage de fonction d'entreprise. Si on prend l'exemple du consortium sectoriel et qu'on prend aussi l'exemple du droit, on peut imaginer un consortium qui veuille développer un modèle génératif d'argumentaire de défense en cas de contentieux pour répondre à un cas d'usage qui est propre à une fédération de cabinets d'avocats. Là, on peut imaginer un consortium qui se créait autour de bases de données spécialisées d'une maison d'édition juridique, d'une startup spécialiste des grands modèles de langage, donc pas forcément français, mais également open source. La startup doit être française, mais peut reposer sur un modèle qui est open source. Et on peut imaginer aussi un fournisseur de cloud souverain et une légalité qui s'occupe du déploiement et de la payisation de la solution vers l'utilisateur. Sinon, le consortium peut être fonctionnel. Donc là, on peut imaginer un constructeur automobile et un groupe agroalimentaire qui s'associent dans le cadre du consortium pour apporter un cas d'usage RH, donc de gestion des ressources humaines. Et là, pareil, on peut imaginer tout un consortium qui vient s'articuler autour de ce cas d'usage pour développer une solution finale qui viendrait répondre au cas d'usage des ressources humaines. Pour ce qui est des informations un peu plus pratiques, cet appel à projet est ouvert du 4 avril au 2 juillet 2024. Donc, il y aura une seule vague pour l'instant à cet appel à projet. Et sont attendus une assise de travaux comprise entre 1 à 5 millions d'euros avec deux modalités de financement. D'une part, des subventions et d'autre part, des avances remboursables. Pour ce qui est des détails de ces financements, pour ce qui est des dépenses de recherche industrielle, il faut s'attendre à 80% de subventions et 20% d'avances remboursables. Et pour ce qui est du développement expérimental, il faut plutôt s'attendre à 60% de subventions et 40% d'avances remboursables. Je vous invite, pour ce qui est des informations pratiques, à vous rapprocher également de BPI, qui est l'opérateur de cet appel à projet et qui pourra vous répondre plus particulièrement sur vos questions relatives au financement. Philippe, je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup, Amaury. Très rapidement, comme vous le savez, Minalogique vous aide au montage de vos réponses, de vos demandes de subventions sur quasiment l'entièreté des quichets de financement. Schématiquement, on identifie les appels à projet qui pourraient vous intéresser en amont. C'est une veille permanente qu'on fait. Il y en a beaucoup, notamment dans France 2030, mais également au-delà. On les cartographie, on les priorise par rapport à notre compréhension de vos attentes. Une fois qu'on a identifié un appel à projet, c'était le cas pour celui-ci, on va communiquer et on va organiser effectivement des webinaires de présentation. On va également cibler, diffuser cet appel à projet à des gens dont on pense qu'ils pourraient être intéressés à y répondre. Donc, typiquement, vous êtes peut-être là aujourd'hui parce que vous avez reçu un mail de ma part, vous alertant sur cet appel à projet-là. Dans la partie du montage de projet, on peut vous accompagner effectivement pour aider les porteurs à trouver des partenaires, aider des gens qui voudraient rentrer sur cet appel à projet sans le porter, à vous mettre en relation avec des porteurs de projets potentiels. Et puis, pendant toute la phase de montage, on va rencontrer les porteurs de projets, individuellement, bien entendu, pour les aider à répondre au mieux au cahier des charges. Et donc, ce sera pas mal de discussions, d'échanges, des réunions périodiques et des relectures du dossier de demande de financement. En général, ça nous prend un petit mois avant la date de dépôt. Donc, prenez-vous-y un petit peu à l'avance. Une fois qu'on sera convaincu que le dossier est bon, c'est-à-dire qu'il a une chance d'être financé et qu'il répond au cahier des charges, on amènera une lettre de labellisation que vous joindrez à votre demande de subvention auprès de BPI et qui, quelque part, alors, c'est pas la garantie que vous serez financé, mais c'est la garantie qu'il répond au cahier des charges et qu'effectivement, on a vu de la valeur dans ce projet. Et si le projet, une fois que le projet sera pré-sélectionné, on vous aidera, en général, BPI fait une audition du consortium, donc on vous préparera à cette audition. Et si le projet, quand le projet sera financé, on assistera à vos côtés aux réunions de lancement, de suivi et de clôture du projet, si vous le souhaitez. Et puis également, tout au long de la vie du projet, on sera à l'interface avec les financeurs publics ou leur opérateur. De manière très schématique, c'est un peu ce parcours. Alors, le porteur de projet est le petit monsieur en cravate et en costume bleu. Donc, en amont, on va vous aider à identifier l'appel à projet et vos éventuels partenaires ou compétences qui vous manquent. Donc, on va travailler le dossier avec vous jusqu'à l'amener à un niveau suffisant pour être déposé. Donc, on mettra un label qui atteste la qualité du dossier. Vous déposerez auprès de l'opérateur, en général, c'est BPI, mais ça peut être également la caisse des dépôts et consignations ou l'ADEME en fonction des appels à projet. Dans le cas présent, c'est BPI. Les financeurs vont peut-être vous présélectionner pour une audition. Donc, on vous préparera à cette audition. Vous irez passer l'audition. Et si le projet est toujours sélectionné par les financeurs, va rentrer une phase d'instruction approfondie. C'est là où vous discuterez les taux de financement et savoir si, effectivement, vous êtes plutôt dans du développement expérimental ou de la recherche industrielle. Et ça a un petit impact sur le niveau de subvention par rapport à l'avance remboursable. Donc, c'est dans cette phase-là que ce sera décidé. C'est beaucoup avec BPI. On intervient un peu moins là. Par contre, vous pouvez prendre des hypothèses pendant tout le dépôt qui seront effectivement validées à ce moment-là. Et à la fin de ce parcours, vous conventionnerez et on exécutera le projet. Et on assurera avec vous le suivi à la fois du projet et des retombées. La façon dont on fonctionne, c'est que tous ces services sont compris dans votre adhésion. Donc, AMON, c'est pour les adhérents mynologiques. La différence entre un adhérent et un non-adhérent en amont, c'est que vous n'avez pas forcément les informations et vous n'êtes pas forcément ciblé dans l'identification des appels à projets. L'accompagnement est quasiment le même. Et ce qu'on demandera, en bon français, c'est des success-fils si le projet devait être financé. Donc, vous voyez les montants. Là, on est sur un projet France 2030 thématique. Donc, on serait sur un niveau de 6 000 euros pour les adhérents et 12 000 pour les non-adhérents. C'est par consortium. C'est le porteur qui est facturé et qui règle ça, charge à lui éventuellement de répercuter ses coûts sur son consortium s'il te souhaite. Et effectivement, on ne peut assurer le suivi que des porteurs qui sont adhérents, puisqu'on connaît moins bien les autres entreprises. Donc, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à poser ces questions. Parce que je crois qu'on était nombreux, vous étiez nombreux à être inscrits. Donc, ça montre un grand intérêt de la communauté pour l'appel à projets. Et Amaury et moi-même sommes là pour répondre à vos questions. C'est ça. J'ai essayé de brasser large dans les informations transmises. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre ou de vous renvoyer vers les bonnes ressources. La première question facile, c'est que le webinaire est enregistré. Donc, le replay sera disponible dans les quelques jours qui viennent. Il y a une première question, effectivement, de savoir si la réponse peut être portée par une société seule ou est-ce qu'il faut forcément un consortium ? Alors, comme dit dans la présentation, nous, ce qu'on pousse, ce qu'on encourage, c'est vraiment la formation de consortium avec un maximum d'acteurs qui viennent couvrir la chaîne de valeur. Ce qui est demandé, c'est qu'il y ait au moins un acteur usagé dans le consortium qui puisse amener son cas d'usage soit sectoriel, soit fonctionnel. Donc, en soi, une entreprise qui possédait le cas d'usage et les bases de données et qui développe son propre modèle pourrait candidater seule. Mais ce qui est encouragé, c'est vraiment la formation de consortium avec plusieurs acteurs. Merci. La question d'après, enfin, sur ce sujet-là, je pense que le cahier des charges fait explicitement mention de projets collaboratifs. Donc, je pense que, à mon avis, il faut forcément que ce soit un consortium qui réponde. Les exigences en matière de fonds propres et d'ancienneté de la société. Donc, je sais répondre sur les fonds propres. C'est classique. Les financeurs publics, on demande souvent un euro de fonds propres ou de quasi-fonds propres par euro d'aide publique qui va être amenée. Il y a le règlement européen qui détermine les entreprises qui sont réputées en grand danger. Je n'aime pas le terme, mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas être… Donc, il y a un questionnaire que BPI, qu'il faudra joindre à votre dépôt sur toutes les entreprises membres du consortium qui font un diagnostic pour les entreprises de plus de 3 ou 4 ans pour savoir si elles ne sont pas réputées en danger par rapport au règlement européen. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être contourné non plus. Et je ne sais pas, Maurice, s'il y a des attentes ou des choses particulières par rapport à l'ancienneté de la société, notamment le cas des startups qui n'ont pas vraiment une définition légale ou admise. J'avoue ne pas avoir la réponse là-dessus. Je pense que le mieux, c'est vraiment de se rapprocher de BPI qui pourront vous renseigner sur les modalités de financement en fonction de l'entreprise et de son statut. Je pense que si la question est relative aux startups, la startup, c'est une PME. Donc, elle est rentrée dans le PME, que ce soit en financement, etc. Il n'y a pas de particularité propre à une startup. On a une question également additionnelle de savoir si parmi les participants du consortium, est-ce qu'il peut y avoir des sociétés étrangères, donc Royaume-Uni ? Il me semble qu'il faut que l'entreprise ait au moins une filiale en France, il me semble. Après, c'est pareil. Il me semble qu'il faut qu'il y ait une filiale et des activités de recherche en France. Pareil, BPI, je pense qu'elle sera plus apte à répondre pour tous ces détails plutôt techniques sur les modalités de financement. D'expérience, une entreprise étrangère peut effectivement être partenaire, alors pas forcément sur cette appel à projet, mais de manière générale, peut être partenaire du projet, dès lors qu'effectivement, il y a une implantation française et elle peut prétendre au financement que si les travaux de R&D sont réalisés au sein de cette entité, de cet établissement. Voilà. Sinon, effectivement, elle peut être partenaire, mais elle sera partenaire non financée, ce qui est un peu différent. La question d'après, donc les trois exemples mentionnaient la présence d'une entreprise d'IA sur des modèles open source. L'appel à projet est-il ouvert aussi au consortium sans entreprise d'IA, créatrice de modèles, mais des intégrateurs ou interfacisateurs utilisant des modèles existants ? Ou souhaitez-vous systématiquement qu'il y ait un modèle d'IA qui soit dans le développement et le fine-tuning d'un modèle d'IA ? Non, non. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, on avait commun numérique qui finançait le développement de modèles d'IA. Là, accélérer les usages de l'IA générique dans l'économie peut très clairement envisager de reprendre un modèle qui existe sur le marché, et qui soit ensuite affiné sur des données spécialisées dans le cadre du consortium. Mais il n'y a pas d'obligation de développement de modèles dans le cadre de cet appel à projet. Le corollaire de ça, Amoury, j'ai compris qu'effectivement, ce n'est pas forcément un modèle français d'IA qui est attendu. Pour ne pas les nommer, tu ne peux pas les nommer, mais moi je vais le faire. Donc, ce n'est pas forcément qu'un appel à projet pour Mistral, mais c'est ouvert également à des modèles open source, préférablement quand même souverains, ou au moins ouverts en termes de publication. Oui, sachant qu'en France, Mistral est le plus connu du fait de son succès économique, mais on a beaucoup de modèles qui sont développés, notamment sur Jean Zé, et typiquement dans le droit, je sais qu'il y a Sol LLM, qui est un modèle diagénératif spécialisé pour le droit. Donc voilà, j'encourage vraiment les consortiums à s'enseigner sur les modèles existants sur le marché. On sait qu'aujourd'hui, que des modèles sont meilleurs que d'autres pour certains usages spécifiques. Et donc, on vous encourage à aller chercher ces modèles et à surtout ne pas vous restreindre en termes de choix d'acteurs, de choix d'acteurs, de développeurs de modèles. Merci. Une question supplémentaire sur les acteurs qui pourraient participer à un consortium. Donc, effectivement, on a compris que la DGE souhaitait que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient représentés. La remarque, c'est de dire que comme c'est un appel à projet applicatif et que les LLM évoluent tous les jours. Et donc, partir avec un acteur LLM, c'est une contrainte effectivement que... Je ne comprends pas bien la question en fait. Je la lis au fur et à mesure. Désolé. C'est une contrainte. Donc, effectivement, oui, c'est une contrainte. Et c'est vrai que le marché, les solutions, évoluent rapidement. Je ne sais pas peut-être si vous pouviez préciser la question. Et on la reprendra plus tard. Merci. Est-ce qu'un acteur peut être positionné au sein de plusieurs consortiums, notamment le cas des fournisseurs de cloud, de cloud souverain ? Amorite, tu es en mute. Je ne sais pas si tu parles. Oui, pardon. La question, c'était est-ce qu'un acteur peut se positionner dans plusieurs consortiums ? Bien sûr. Un acteur cloud peut se positionner. Alors, modulo la contrainte des fonds propres. Non, si c'est un gros acteur, il n'y a pas forcément de souci. Mais si c'est un plus petit, voilà, ça va manger des fonds propres. Sachant que, pour ce qui est de candidater plusieurs fois, si jamais un acteur candidate plusieurs fois à l'appel à projet, on vise à ce qui, enfin, on encourage à ce qui se porte sur l'appel à projet en répondant à plusieurs cas d'usage. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas qu'il réponde à plusieurs cas d'usage de plusieurs manières différentes. Ce serait qu'il apporte vraiment des nouvelles solutions pour des nouveaux cas d'usage, justement, pour participer à la réplicabilité des solutions finales dans l'économie. Merci. Parmi les dépenses éligibles, est-ce que les tests chiffres peuvent être envisagés ? Je peux peut-être la prendre. Je ne sais pas si tu as la réponse, Amorite. En général, les tests chiffres sont assujettis, se financent plutôt avec des crédits d'impôt recherche ou crédits d'impôt innovation. Donc, en général, les tests chiffres en propre ne sont pas forcément éligibles. Par contre, vous pouvez très bien prendre des thésards qui rentreront dans votre assiette de financement et dans ce cas-là, cette dépense sera éligible et donc financer au taux de financement qui sera retenu. Est-ce qu'il y a une liste de secteurs précises dans l'appel à projet ou une liste de secteurs privilégiés ? Alors, il n'y a pas de secteur privilégié. Après, si on s'en remet à plusieurs études du marché, c'est vrai que des secteurs tels que le droit, la santé ou les métiers du chiffre sont particulièrement visés par le développement de solutions de l'IA générative. Après, nous, non, on ne vise pas de secteur en particulier dans notre cahier d'échange. Merci. On revient sur le cas de Mistral. Donc, si un consortium voulait utiliser le modèle de Mistral, est-ce qu'il faut forcément que Mistral fasse partie du consortium ? Non. Dès lors que le modèle open source est exploitable par X secteur sur le marché, il n'y a pas besoin de faire un consortium avec Mistral. Merci. La réussite du consortium dépend-elle de la similarité ou de la complémentarité des entreprises membres en termes de création et d'utilisation de modèles d'IA ? Non, je dirais que la réussite du consortium dépend plutôt de la capacité à répliquer au sein d'un secteur ou d'une fonction métier la solution qui sera développée. Merci. Une question intéressante, j'avais la même remarque. Est-ce qu'on parle d'IA générative en général ou que de modèles de langue ? Est-ce qu'on parle aussi de vidéos, d'images, d'audio ou d'autres choses ? Non, on ne parle pas que de texte, on parle vraiment d'IA générative au sens multimodal. Les projets vidéo, images, audio sont les bienvenus et on peut très bien imaginer un consortium se former autour de la pub et proposer un modèle qui génère des images justement pour des fins de publicité. Merci. Est-ce qu'il faut qu'un acteur académique soit présent dans le consortium ? Pas forcément. Après, c'est encouragé qu'il y ait un acteur académique dans le consortium justement pour faire de la recherche poussée dans le cadre du développement de la solution. Après, vu les TRL visés, on est quand même sur des TRL assez élevés. Ce qui ne laisse pas forcément beaucoup beaucoup de place. Après, je pense que s'il y a un acteur académique et qu'il trouve ses thématiques forcément applicatives, je pense que ce sera le bienvenu. Par contre, le cahier des charges, je parle sous ton contrôle à Maury, ne fait pas mention de la présence obligatoire d'un académique. Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Est-ce qu'il est possible de déposer plusieurs projets pour répondre à plusieurs secteurs ? Le corollaire, je l'éteins un peu, le corollaire, c'est si je suis porteur de plusieurs cas d'usage, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un gros consortium avec tout le monde dedans ou est-ce qu'il faut que je dépose trois projets ? Plusieurs cas d'usage dans le même secteur ? Non, là, c'est mentionné plusieurs secteurs. Donc, j'imagine un sur la santé, un sur le juridique et un sur... Je vois mal un consortium se positionner sur plusieurs secteurs à la fois. Après, s'il décide de porter un projet selon l'approche fonctionnelle, alors oui, il peut répondre à plusieurs secteurs en même temps via un seul et même projet. Admettons, si un consortium décide de développer une solution de génération de rapport d'analyse des ventes pour un grand groupe, cette solution est valable aussi bien dans l'industrie que dans le tertiaire que dans l'agriculture. Ça peut vraiment être une solution multisectorielle mais répondant à un seul et même cas d'usage. Par contre, dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des représentants de chacun des secteurs dans le consortium ou pas ? Des secteurs visés ? Oui, exactement. J'ai pris l'exemple d'ailleurs avec la fonction RH tout à l'heure. On peut imaginer un groupe de l'automobile et un groupe de l'agroalimentaire qui s'associent avec un cas d'usage commun pour demander le développement d'une solution. Précision sur la question précédente, effectivement, c'est de dire est-ce qu'il faut absolument intégrer un modèle parmi les acteurs du consortium ou comme on parle d'usage de LLM, est-ce qu'on peut avoir une approche multimodèle ? Oui, très clairement. D'ailleurs, plusieurs acteurs qui développent des solutions finales liées génératives adoptent l'approche multimodèle. Donc, c'est tout à fait possible. Merci. Durée envisagée des projets ? Je crois que c'était maxi 36 mois, il me semble, mais je n'ai pas en tête la borne basse. Ça doit être ça, oui, il me semble. Je n'ai pas forcément les informations précises en tête, mais je crois que c'est mentionné dans le pays des charges. Je ne sais plus si c'est 12 à 36 mois ou 24 à 36 mois, mais l'ordre de grandeur, on est entre 2-3 ans. Est-ce qu'une entreprise peut se positionner en tant que fournisseur de différents consortia sans pour autant en faire partie ? Si on prend l'exemple des modèles open source, Mistral peut très bien être fournisseur de plusieurs consortiums sans en faire partie. Le corollaire de ça, donc effectivement, mais dans ce cas-là, si vous n'êtes pas partenaire du consortium, vous ne serez pas financé. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un des partenaires, en supposant que votre contribution soit payante, bien entendu. Dans ce cas-là, vous allez apparaître comme un coût de sous-traitance d'un partenaire qui lui-même sera financé au taux qui lui est appliqué. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune, à ma connaissance, il n'y a pas de limite sur le nombre de projets auxquels vous pouvez participer. Autre question, est-ce qu'un projet portant sur la création d'une plateforme utilisant l'IA pour déployer une solution de type marque employeur territoriale est éligible ? C'est une question très spécifique. Le but de l'appel à projets, c'est de faire émerger des solutions d'IA génératives. Dès lorsque la solution qui est développée est une solution d'IA générative qui répond à un peu de visage reconnu et répandu dans un secteur où il fonctionne son métier, oui. Après, c'est vrai que pour ce qui est de la marque employeur territoriale, j'ai du mal à voir comment l'IA générative pourrait intervenir, mais à partir du moment où c'est l'IA générative, oui, ça peut être sous condition de réplicabilité et de business model bien établi au moment de la candidature. Je pense que la mesure là-dessus sera sur le retour sur investissement, ce qui n'est peut-être pas évident sur une communication de territoire, mais à priori, pourquoi pas. Un porteur peut-il déposer plusieurs projets dans des secteurs différents et des consortiums différents ? C'est très similaire à la question d'avance, oui, dès lors que les fonds propres de ce porteur sont compatibles avec toute la demande de financement qu'il veut faire. Je confirme. Donc, peut-être en attendant les autres questions, je ne sais pas, Maurice, si tu peux nous le dire ou si tu l'as dit et que je n'ai pas été assez attentif, le budget alloué à cet appel à projet, tu as un ordre de grandeur où tu peux le communiquer ou tu as le droit de dire que tu ne peux pas le communiquer. Non, le budget n'a pas encore été publié et même moi, je n'ai pas les informations dessus. Mais je crois que tu as mentionné en intro que sur les communs numériques pour l'IA générative, c'était de l'ordre de 40 millions le budget, je crois. C'est ça, c'est un AP de 40 millions d'euros. D'accord. Donc, c'est que moi qui parle et je ne demande pas ton approbation. On peut imaginer qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur et je crois que l'autre chiffre que tu nous as donné et ça n'engage que moi là-dessus, donc voilà, je connais ça au conditionnel. L'autre chiffre que tu nous as donné en intro, c'est qu'il y avait une cinquantaine de réponses sur les communs numériques. C'est ça. Donc, je pense qu'on sera certainement sur les mêmes ordres de grandeur sur cet appel à projet. Je reprends le flux de questions. Est-ce que des services de l'administration ou des collectivités peuvent intégrer un consortium ? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas d'usage d'IA général intime dans l'administration et on a d'ailleurs notre direction du numérique qui est fortement engagée là-dessus. Honnêtement, je vous propose de vous référer à BPI là-dessus. Pour moi, oui. Après, c'est quand même à valider avec la BPI et aussi avec l'administration. La difficulté de ce type de partenaire, c'est que je ne sais pas dans quelle catégorie ils sont réellement rangés. Je ne sais pas s'ils sont en grand groupe ou etc. Le vrai souci que ça peut poser à l'opérateur, donc effectivement, il faut se rapprocher de BPI, c'est qu'il pourrait être considéré comme étant jugé parti. Parce qu'une administration, une collectivité qui dépendent de l'État, au regard des règlements européens, on pourrait se dire qu'elle s'autofinance quelque part au travers de cet appel à projet là. Et pour vous proposer, c'est vrai qu'il y a aussi le sujet de viabilité économique de la solution qui sera développée et le système de répartition des revenus peut être compliqué avec l'administration partenaire du consortium. Donc, oui, merci. Minalogique pourrait répondre, mais effectivement, ce n'est pas au programme pour l'instant. Mais oui, pourquoi pas. La question d'après, donc Minalogique, effectivement, peut aider à l'assemblage de consortia. Donc, s'il vous manque certaines compétences, on peut effectivement identifier ou vous mettre en relation avec des entreprises qui pourraient compléter votre consortium. Donc, n'hésitez pas, je pense que... Oui, Léo, tu adhérents, donc il n'y a pas de souci. N'hésite pas à publier sur la plateforme WAM. Donc, WAM, c'est la plateforme We are Minogique qui regroupe tous nos adhérents. Ton intention éventuelle de déposer un projet et ce que tu recherches. Alors, il faut que ce soit pas confidentiel, bien entendu, si tu as déjà un industriel qui ne veut pas trop parler de son projet, il ne faut pas le publier sur WAM. Mais ça peut être une bonne pratique d'utiliser WAM en disant, voilà, on est intéressé à monter un projet et si c'est confidentiel, effectivement, on le traite en direct. Dans un consortium, s'il y a des partenaires publics, par exemple, des hôpitaux, est-ce que la projet peut financer la totalité de leurs dépenses ou ils doivent dépenser des choses de leur côté ? Effectivement, ils sont ruinés. En fait, ça va dépendre du cahier des charges de la solution qui sera développée. Si elle rentre dans la suite de travaux éligibles, oui, ça peut financer la totalité des dépenses. En fait, ça dépend vraiment du cas d'espèce de la solution qui sera développée. Ça va dépendre. Je n'ai pas totalement la réponse. Ce que j'ai vu dans le passé, c'est que parfois, les CHU sont considérés comme des labos de recherche et donc, ce n'est pas toutes leurs dépenses qui sont financées, c'est leurs dépenses marginales. Donc, leurs dépenses marginales, c'est celles qui sont liées au projet et pour lesquelles ils n'ont pas déjà un financement public puisqu'ils ont des garnis publics. Donc, l'idée, ce n'est pas de les financer deux fois. Et parfois, ils sont considérés comme des autres acteurs auquel cas, ils ont un taux comme une entreprise. mais effectivement, il faut poser la question à BPI en étant plus spécifique sur de quel centre hospitalier vous parlez. Il y a sûrement des différences aussi entre un CHU, un centre hospitalier, un EHPAD, etc. Donc, le BPI sera tout à fait en mesure de répondre à la question. Alors, si c'est un CHU, encore une fois, ils auront tous les projets, tous les coûts, induits par le projet seront financés. Par contre, ils devront dédier des ressources qui sont déjà financées par l'État à la gestion de ce projet. Donc, ce n'est pas franchement un restant à charge puisqu'ils sont déjà payés pour ça. Mais effectivement, ça leur mangera des ressources. Donc, la règle des 1 euro de fonds propres pour 1 euro financé s'applique au prorata des fonds propres de chaque acteur du consortium ou au global pour consortium. Non, c'est une règle par acteur qui ne s'applique principalement qu'au PME et dans une moindre mesure aux ETI puisque les grands groupes a priori n'ont pas de soucis et les universitaires non plus. Donc, c'est très, très PME, ETI. Et encore une fois, les fonds propres s'analysent sur le bilan plus si vous avez un plan d'un encours bancaire ou etc. La logique, je ne suis pas expert comptable donc pardonnez ma simplicité, mais l'idée c'est de dire vous voulez dépenser 100, l'État va vous amener la moitié ou les financeurs publics vont vous amener la moitié, il faut montrer que vous avez la capacité d'implémenter ce projet en disant oui, je sais où trouver les 50 autres qui me manquent. Il y a une question supplémentaire sur la réplicabilité. Si tu peux élaborer un peu à Maury, est-ce que ça veut dire que le projet doit donner lieu à des solutions pour être mise sur le marché ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est est-ce qu'elles doivent être applicables à d'autres marchés ? L'idée c'est que la solution soit commercialisée dans un secteur ou pour répondre à un cas d'usage qui est commun à différents acteurs. On peut imaginer une solution qui répond à un marché en particulier mais qui par la suite puisse répondre aussi à d'autres marchés similaires à ce pour quoi elle a été développée. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Sachant que ce qui peut être commercialisé par la suite c'est soit la solution entière soit une partie donc une des briques qui est développée dans le cadre du consortium. On peut imaginer un modèle qui est spécialisé sur des données métiers qui peut être commercialisé par la suite sans forcément toute la couche API applicative qui l'entoure. Merci. On a une question supplémentaire sur les fonds propres donc je peux la prendre. Ce que le financeur public reconnaît si vous n'avez pas suffisamment de fonds propres il va reconnaître effectivement un plan de levée de fonds ou un plan de prêts bancaires. par contre il ne reconnaîtra pas des revenus potentiels venant de votre chiffre d'affaires. Donc voilà. Je ne vois plus de questions j'en avais une autre peut-être je ne sais pas si tu as amené la réponse tu as mentionné que effectivement il y avait une première c'était une première relève de cet appel à projet on n'a pas du tout de lisibilité savoir s'il y en aura d'autres parce que la date est proche il y a des questions la plupart des gens n'ont pas leur consortium pour l'instant c'est un appel à projet à relève unique je dis bien pour l'instant on ne sait pas de quoi il fait l'avenir mais pour l'instant il faut vraiment avoir en tête que c'est un appel à projet en une seule relève et c'est mieux de s'en tenir à ça donc le message si vous voulez déposer faites le pour le 2 juillet et donc ça veut dire qu'il faudrait que nous on ait vos premiers documents début juin après selon la qualité qui seront la qualité des projets qui seront déposés sur cette relève ou alors selon l'afflux qu'il y aura de candidatures on peut imaginer d'autres relèves à la suite mais je dis bien pour l'instant il vaut mieux sans tenir à une seule merci question supplémentaire sur la levée de fonds est-ce qu'elle doit avoir eu lieu alors je vais vous faire une réponse de Norman j'en suis désolé ça dépend et c'est là où justement on va retomber sur la question start-up une entreprise de moins de 4 ans peut très bien montrer documenter faire une réponse en disant on n'a pas les fonds propres mais voilà notre plan pour les acquérir et effectivement il faut que ce plan soit crédible donc peut-être l'aide d'intention ou au moins avoir ciblé certains identifier certains fonds montrer que vous avez un plan qui est crédible par rapport à votre taille etc. pour les entreprises un peu plus matures non réputées en difficulté en grande difficulté donc c'est pareil ça marche aussi par contre pour les entreprises plus matures qui sont réputées dans leur bilan en difficulté là le financeur ne croira pas dans votre levée de fonds et donc vous demandera d'en apporter la preuve sous la forme d'un gros il faut que l'argent soit sur votre compte donc voilà oui une bonne autre question le calendrier post-soumission donc des pôles de juillet ça veut dire que tu as ta visibilité dessus Elmory ? ouais par expérience il faut compter 2-3 mois pour l'ensemble du processus de sélection des lauréats donc ça veut dire en gros réponses courant septembre ouais c'est ça je dis bien par expérience ça peut avec les congés d'été je pense qu'il faut attendre le courant septembre alors la petite anecdote que je peux partager c'est que le moins vous avez de nouvelles des financeurs le mieux c'est parce que effectivement la sélection se fait comme vous l'avez compris il y a une première vague où vous serez peut-être convoqué à une audition donc le fait d'entendre parler du financeur il va vous dire soit ça s'arrête ici soit venez nous parler et après la période est assez anxiogène entre l'audition et le conventionnement il se passe un peu de temps où vous ne pouvez pas avoir de nouvelles mais c'est plutôt encore une fois une bonne nouvelle ça veut dire que vous êtes toujours dans la course faut-il prévoir de rester disponible pendant l'été pour assurer les échanges suite au dépôt des dossiers c'est une bonne question je pense qu'il faudrait plutôt voir avec BPI a priori non sauf question supplémentaire de la part du financeur mais tout ça je pense que le mieux c'est de voir directement avec BPI parce que c'est eux qui s'occupent de l'opération de l'appel à projets pareil basé sur l'expérience je pense qu'avec un dépôt au 2 juillet peut-être que les premières auditions auraient lieu au courant juillet je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui se passe en août mais après l'exception peut confirmer la règle et si les auditions n'ont pas lieu pendant l'été elles seront au début septembre mais effectivement on peut peut-être voir avec l'opérateur s'ils peuvent divulguer d'autres informations les flux de cash quand vous êtes sélectionné donc si on reprend mon petit schéma qui est là donc c'est la partie conventionnement donc une fois que vous aurez conventionné vous définirez une date de début de projet avec le financeur selon les appels à projet il y a effectivement un premier versement qui est opéré au démarrage du projet après il y a effectivement un versement intermédiaire à la moitié du projet et un versement final en fin de projet en général on est sur du 20% début de projet on rajoute 60% jusqu'en milieu de projet et 20% en fin de projet mais c'est encore une fois c'est très général il y a peut-être des spécificités à se taper là est-ce que Minogic facture uniquement les successifs pour aider à la réponse ou un fee up front non non en fait c'est vraiment que des successifs que Minogic vous facturera et évidemment c'est des successifs donc ces frais ne seront facturés que si le projet est financé et en règle générale vous serez content de les payer puisque vous avez vu que les montants on est entre 6 à 12 000 euros et là on est sur des projets d'assiettes de 1 à 5 millions donc je pense que vous serez content de les payer je ne vois plus de questions dans le chat on va attendre quelques minutes j'en avais plus de mon côté je ne sais pas si Amory tu voulais préciser autre chose non pour ma part ça m'a l'air bien on attend peut-être une ou deux minutes de plus oui on va attendre un petit peu en attendant n'hésitez pas à me contacter vous avez mes infos de contact elles seront rediffusées effectivement à toutes les personnes inscrites donc voilà et puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas si vous voulez un peu d'aide sur monter un consortium identifier les acteurs pareil je peux être le bon point d'entrée et puis n'hésitez pas pour les adhérents minologiques à utiliser WAM pour éventuellement initier vos consortiums question supplémentaire faut-il avoir déjà réalisé un premier exercice fiscal complet en général l'alias fiscal fait partie des pièces des pièces demandées je ne sais pas par contre s'il faut réellement avoir un premier exercice fiscal pareil question ABPI regardez aussi le cahier des charges c'est certainement mentionné sur les pièces à fournir pour le dossier mais en général l'alias fiscal en fait partie il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation un grand merci également à Amaury pour cette rendue disponible on voit clairement qu'à Grenoble on a coupé le chauffage parce que je suis en doudoune donc vous pouvez voir qu'on est frigorifié et on voit que les parisiens ont été plus intelligents que nous en gardant un peu de chauffage ou peut-être que la météo c'est vrai que je suis combattant mais il finit en froid ou peut-être moins frileux voilà merci beaucoup bonne journée à tous et bonne semaine au revoir c'est pour l'écoute au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501